un geste pour les palestiniens doublé d'une mise au point la france ne pratique pas le double standard le droit international s'applique à tout le monde stéphane pedrazi me disait hors antenne je peux vous citer mon chère stéphane une statue de cire c'est jamais qu'une poupée gonflable que tu peux pas ken ça sert absolument à rien il est en fuite le récit de l'état la fusillade vient d'avoir lieu à l'intérieur de ce bowling paniqué certains fuient d'autres sortent les mains en l'air devant les forces de l'ordre les autres les secours d'exercions au revoir pour croire on sait quand les autres les étudiants qui se sont là tous ces semaines on n'avait pas dit que c'est la risque de faire un certain nombre de ces vaches que je continue à faire le constat tragique que l'audiovisuel est un métier compliqué où il est surtout question de naviguer des égaux et de la politique Or, je demande cruellement d'intelligence stratégique et de patience. Au Moyen-Orient, ce que je veux dire par là, c'est que la population arabe, elle le voit ça. Les populations musulmanes, elles le voient ça. Et quand on superpose, revenons simplement sur la visite d'Emmanuel Macron. Je trouve très intéressant. J'ai du mal avec les gens pas brillants qui sont pleins d'assurance. Mais alors, pas du tout. J'ai plein de projets, plein, plein, plein de projets. Mais tu sais quoi, il faut qu'on aille d'âge en fait. Il faut que je te raconte tous les projets. Non mais allons d'âge. Certes, c'est le seul chef d'État occidental à s'être rendu aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens au chevet de Mahmoud Abbas. Mais quand on regarde bien les termes utilisés par Emmanuel Macron, je trouve ça particulièrement intéressant. Et en plus, qu'est-ce qu'on a à lui demander aussi son avis sur la politique ? On est complètement cons. Forcément, il risque d'être moins touchant, pertinent ou marrant que leur perso. Enfin, sauf évidemment, Pio Marmaille. Mais encore lui, artiste mais humble, rigolo mais profond et casse les couilles. Est-ce que vous l'avez noté aussi à Mélissa Cour ? Est-ce que ce petit détail de vocabulaire, c'est précisément ce qui nourrit ce sentiment qu'on essaye de mieux comprendre d'un deux poids, deux mesures ? En fait, moi ce que j'ai vraiment noté, c'est que la seule proposition innovante d'Emmanuel Macron, ça a été de proposer de joindre la coalition anti-Daesh à une nouvelle coalition anti-Hammaz. Rien de personnel là-dedans. Le nouvel album d'Astérix s'appelle l'Iris Blanc, ça s'appelle Astérix. Mais moi, en fait, mon personnage préféré, c'est Obélix. Tintin, moi je préfère le Capitaine Haddock. Spirou, moi je préfère Fantasio. Ils ont raison parce que sur les médias, sur les médias, nous on a parlé ici de la Palestine, sur les médias, même vous tout à l'heure, vous avez dit je soutiens Israël, mais on n'entend nul. Et Astérix, je préfère Obélix. J'ai l'impression que les premiers rôles sont assez ennuyeux quelque part et en contrepoint, les seconds rôles sont un peu plus fun. Je soutiens la Palestine, on condamne le Hamas, attendez, dans tous les médias, mais je sais bien, mais il ne le dit pas, mais il ne l'a pas dit. Vous ne l'avez pas entendu, j'ai dit la première chose que j'ai dite, c'est je suis pour un le méchant de l'Iris Blanc, le nouvel album d'Astérix, ça a pris un mois. Ouais, parce que c'est, en fait, si vous voulez, c'était pratiquement le seul élément qui était vraiment important, où il fallait qu'on se mette d'accord. Deux trucs qui disent, voilà, je soutiens l'Israël et on n'entend pas beaucoup, je soutiens la Palestine, on en l'entend moins, sinon, sinon il y aurait pas le temps, il y a une la Palestine, moi je voulais les parles, moi je l'israël. J'ai fait un déni de grossesse complet et je vais vous en parler. J'avais 19 ans, j'avais super mal en bas du taux, du coup je me suis rendu aux urgences de ma ville. Au début, ils pensaient que c'était des calculs rénaux, mais au final, mon col était ouvert à 5 cm. Photographié nu par voici, Fabien Galtier et Elena Noguera vont porter plainte contre le magazine People. On n'avait plus de nouvelles du sélectionneur du 15 de France depuis l'élimination des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde. Voici a décidé de le faire revenir dans la sphère publique en publiant un cliché sur sa une du couple entièrement nu sur une plage de Dieppe où ils ont pris quelques jours de repos après la Coupe du Monde. Et c'est donc pour ça qu'on n'avait pas le ventre arrondi. Alors l'accouchement, il s'est pour moi très mal passé. J'ai dû accoucher sur place dans les urgences. Dans les pages intérieures du magazine, d'autres photos au moins de Fabien Galtier et Elena Noguera se promenant dans les rues de la ville normande et d'autres photos du couple entièrement nu sur la plage. Ces clichés ont été obtenus sans notre consentement. Nous avons été avertis par des tiers du projet de publication et nos avocats ont immédiatement demandé au journal Voici de ne pas les publier. On n'a pas eu le temps de faire la pause de péridurale car mon col était déjà trop ouvert. J'ai accouché du sang péridural avec de grosses douleurs et du coup une grosse déchirure également. Nous ressentons cette atteinte à notre vie privée comme une violation du respect fondamental auquel tout individu a droit. Nos avocats prendront toutes les mesures judiciaires nécessaires pour protéger nos droits et défendre notre sphère privée. Selon nos informations, une plainte va être déposée par le couple, mais cette plainte ne devrait pas empêcher la publication de ces photos pour le moins intimes.